Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog ! Aujourd'hui nous sommes le samedi, samedi, samedi midi, 3 février, il est 14h, il y a des gens qui font des travaux mais ils savent pas que c'est entre 12h et 15h qu'on peut pas faire de travaux le samedi ? Je ne suis pas d'accord, je veux filmer aujourd'hui ! Bon bah écoutez, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop, même si moi je l'entends fortement, je suis à bout. Aujourd'hui le programme de la vidéo, ça sera de réorganiser un petit peu mon bureau, faire du tri. Je ne sais pas si je vais réussir tout en une journée mais on va essayer en tout cas. J'aimerais mettre, vous savez, le fauteuil qui est sur mon balcon dans mon bureau parce que bon c'est l'hiver et j'y vais pas trop sur le balcon et j'ai envie de profiter un petit peu de mon super fauteuil comfy incroyable que j'ai eu à Truffaut. Voyez ça là, ce magnifique fauteuil qu'il faut que je lave, visiblement, eh bien j'aimerais le mettre dans le bureau. Bah là c'est tout ce qui est petits oiseaux et tout, donc peut-être nettoyer si j'ai la foi. Là j'avais acheté un dernier fois des graines pour les oiseaux, ils kiffent ça ! Genre vraiment ils ont vidé le truc en 3 secondes donc je vais en remettre. Mon chat tu vas aller dehors mais je te jure c'est une très mauvaise idée, il fait très froid. Donc on va prendre ce fauteuil là et on va le mettre dans le bureau. Oh là là le bordel ! Voilà actuellement l'état du bureau, bon c'est un peu sombre mais c'est pas grave. Donc là il y a le linge qui est propre qu'il faut que je range. Là le linge qui est en train de sécher mais c'est un peu du mal à sécher, c'est pas possible. Notamment qu'il fait froid ou alors c'est juste que c'est froid. Je sais pas, en tout cas j'ai arrêté le chauffage parce que 175 euros de facture je pense que c'est bon, on en a suffisamment assez. Et donc là en fait ça sera ma partie un peu peinture donc j'aimerais bien faire un truc dédié à la peinture donc mes chaussures les ranger ailleurs. Parce que le bas ça c'était mon meuble, la chaussure qui était dans l'entrée. Donc c'est même de ma grand-mère que j'ai retapé. Et là en fait la dernière fois j'avais acheté des petits bacs à Primark. Ils sont vraiment trop mimes, enfin je les trouve adorables. Donc soit j'en rachète quelques-uns, je pense peut-être un ou deux, hein, je sais pas. Et je mettrais tout ce qui est, voilà, les trucs pour la peinture, les... Enfin voilà, je pense que vous avez capté les petits pots de peinture. Et en dessous, bah écoutez, il y a des rangements aussi, genre il y a des trucs d'Halloween qui restent. Enfin, mais pourquoi tu râles ? Il y a mes chaussures, des escarpins, enfin bon, on voit, des chaussures de sport, des chaussures de campagne, enfin voilà. Du coup j'ai acheté ça aussi, donc à Action la dernière fois. Je vous ai montré le vlog, bah je crois que c'était mercredi dernier, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et en gros j'ai acheté plein de trucs et j'aimerais, bah, mettre mes affaires de peinture et trucs comme ça, bah là-dedans. Parce que, en fait, j'ai un endroit, on va commencer par la base. Du coup, ici, là, dans l'entrée, j'ai un immense placard où je range, bah, tout ce qui est pour du ménager, les conneries, enfin voilà, et j'ai aussi des manteaux. Et là, j'ai des longs bacs avec tout ce qui est scrapbooking, etc. Mais j'ai aussi de la peinture. J'ai plein de choses, genre j'ai de tout, j'ai des cahiers, j'ai de la peinture, comme vous pouvez le voir. J'ai de la poterie aussi que j'aimerais bien mettre là-bas. Il faudrait que j'achète des petits tubes pour les ranger d'ailleurs. J'ai des perles que j'aimerais bien ranger parce qu'il n'y a plus de place en fait là-dedans. Donc voilà, c'est toutes mes fournitures en fait de bureau et j'aimerais bien mettre un... Là, c'est des travaux aussi que je laisse là. Donc j'aimerais bien mettre un espace avec mes perles parce que... Ah oui, j'arrête pas de vous montrer ce truc, mais là-dedans, c'est toutes mes perles, mes fils, etc. que j'aimerais bien mettre dans le bureau. Donc faire un truc dans le bureau avec un peu tout ça, donc peut-être racheter des bacs après. Mais en attendant, il va falloir tout ranger. Voilà le programme de la journée, j'espère que ça vous plaît parce qu'on va s'amuser avec les bruits des travaux. C'est génial ! J'ai commandé un câble pour faire de la soupe parce que j'avais mon appareil à soupe, mais pas de câble. Pas de câble, j'espère qu'il ira. On va tester maintenant parce que ça ne va pas. Je suis allée chez le coiffeur. Je ne sais pas si vous voyez. Elle m'a coupé ici. Et là. J'ai peu à venir d'arriver à là, donc ça me saoulait d'avoir trop de cheveux. Là, je n'en pouvais plus. Ça marche ! Je vais pouvoir me faire une soupe ! Ouais ! Mais je crois que je n'ai plus de légumes. C'est un peu inconvénient. Je crois que j'ai juste une patate, trois carottes qui sont en train de moisir. Tout le moment, ça passe. Putain, j'ai le câble, mais je n'ai même plus de légumes. Je suis dégoûtée. Bon, je me ferai un jour une soupe. J'y crois. Franchement, j'y crois. J'y crois fortement. D'ailleurs, en parlant de soupe, rien à voir. Mais j'ai toujours mes peintures que j'avais achetées la dernière fois pour retaper mes meubles. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je sens que je vais le faire quand il va être beaucoup plus chaud, qu'il va falloir aérer l'appartement. Mais il fait chier, quoi. J'ai toujours pas eu le temps de le faire. Oh ! Attendez, je vais vous parler d'un truc aussi qu'on va réinstaller tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pas mal. Cette partie de vidéo est en collaboration avec la La Lab. Je m'envoie une carte à dos pour faire développer des photos. Et je les ai sous les yeux, là. Et donc, j'ai envie de faire ça aussi aujourd'hui. Donc, c'est une petite box à la La Lab, aux couleurs de la Saint-Valentin. Et du coup, j'ai pu faire tirer 25 photos. Donc, c'est des photos, c'est le même format que ce qu'il y a dans mes toilettes, vous le savez. Donc, j'ai fait développer énormément de photos. Donc, c'est souvent des souvenirs de moi. Je suis extrêmement autant centrée sur moi-même. Qu'est-ce que t'as, Prince ? Et du coup, c'est des photos d'événements que j'ai beaucoup aimées, etc. Donc, avec mes amis, tout. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris ces photos-là. Elles sont toujours d'une très bonne qualité. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Prince, tu peux arrêter de griffer mon café ? D'un coup, c'était qui qui l'avait acheté ? Et du coup, c'est vraiment d'une très bonne qualité. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous avez toujours un code promo de La La Lab. Je vous le mettrai en barre d'informations. C'est ma sœur qui est en train de galérer. Ah oui, vous n'avez pas vu cette photo avec mon chat ? J'adore, c'est trop mignon. Donc, voilà, la même photo archi rigolote que je mets souvent dans mes toilettes. Et que j'aime beaucoup. Là, c'était pendant une cellule de crise. Voilà, c'était extrêmement drôle. Donc, là, c'était pendant que j'étais à Lisbonne. C'était vraiment super sympa. Donc, j'ai pris plein de photos. Ça, c'est une de mes potes. Enfin, voilà, genre, il n'y a que des trucs bizarres. Prince, quand on sent un face-to-face. C'est vraiment très drôle. Je suis extrêmement ravie. Et écoutez, ça va faire des belles photos dans les toilettes. Moi, je suis très contente. Donc, voilà, on va les installer aussi tout à l'heure. Tiens, je vous montrerai le résultat. Donc, merci beaucoup La Lab de m'avoir envoyé ça. Très, très, très gentille. J'aime beaucoup leurs photos. Elles sont vraiment de bonne qualité. Donc, très, très bien. Je suis très contente. J'ai reçu aussi des robes pour mon anniversaire. Puisque j'ai fêté vraiment cette vidéo n'a aucun sens. Je suis désolée. Je pars un peu dans tous les sens. En mode, ouh, ouh, ouh. J'ai reçu mes trois robes pour... Attendez, je vous montre juste les couleurs. Ok, donc ça, je pense que vous le verrez bientôt dans une vidéo. Mais regardez-moi cette couleur. Après, il y a un bleu avec un donu incroyable. Et là, c'est un rose avec un donu et une fente. Bon, vous voyez un peu les couleurs. J'espère que ça m'ira. Parce que j'ai un peu grossi. On va pas se mentir. Je suis trop contente. Donc, j'espère que ça ira. J'ai pris une taille au-dessus. Et j'ai reçu aussi un manteau incroyable. Donc, ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et vraiment, j'ai ce droit d'essayer. Ça, je vous l'ai montré la dernière fois. Ma nouvelle plante. On est d'accord. On est OK. On est à jour. C'est bon. Point de situation plante. Ça, ça. Est-ce que je l'arrose ? Et l'autre, ah oui. L'autre, elle est là-bas. Voilà. On est à jour au niveau des plantes. On est bon. C'est parti pour ranger tout ce bordel. Je n'ai pas du tout hâte. Sachant que je vais peut-être devoir faire des petites pauses. Puisque... Mère nature a débarqué. Et du coup, mon meilleur ami en ce moment, ce sont les chiottes. Si ça bouge. Allez, je vous installe dans le bureau. Il fait vraiment fort, par contre. Mais 175 euros d'électricité. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux plus autant partir au Bahamas. Mais c'est vrai qu'il fait vraiment froid. J'ai froid. Bon, ben, c'est parti. Bon, je viens de finir de ranger mon bureau. Et je viens de voir que Prince pense que ma chaise est un arbre à chat. Oh mon Dieu. Je suis à bout. Bon, du coup, voilà. Au moins, ça s'est rangé. Il va falloir que je passe aussi la spie et tout le bordel. Mais au moins, ça s'est fait. Ce pas cher, je ne sais plus quoi en faire. Peut-être que je le mettrai là, vu qu'il n'y a plus de chauffage. Je le mettrai derrière au-dessus de mon grand fauteuil. Donc là, le but, c'est de ranger ça et ça. Ça aussi. Il faut que je jette la couette parce que la couette, elle a moisi. Je suis vraiment dégoûtée. En fait, je l'avais lavé. Je crois qu'elle a mal séché ou je ne sais pas. Il reste encore un peu d'humidité. Je l'ai mis dans un sac qui se fiu. Et en fait, ça a pourri. Genre, c'est vert et tout. Donc bon, ce n'est pas si fou. Donc on va devoir l'acheter. Je suis vraiment dégoûtée. C'était ma couette chaude. J'ai essayé de nettoyer avec une éponge magique et tout le bordel. Je pense que ça a bien taché. Donc je vais devoir le repeindre. Quand je repeindrai tous mes meubles, je repeindrai à ce moment-là. Parce que là, ça va sécher, etc. Mais il faudra mettre le vernis. Enfin, il faudra faire toute la procédure, en gros, de retapage de meubles. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Mais c'est dommage parce qu'aussi au-dessus, juste là, en fait, il y a encore une grosse trace noire. Vous ne voyez pas trop bien la caméra. Mais celle-là, vous la voyez, elle est énorme. Un peu chiant. Donc je retaperai ça quand je pourrai, quand j'aurai le temps. Vous n'avez pas vu le relooking de ce meuble-là ? Je l'ai fait sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Alors, ça a vraiment beaucoup changé parce qu'il n'était pas du tout comme ça. Enfin, il n'y avait pas du tout les portes comme ça. Enfin, vraiment rien à voir. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller voir ça sur ma chaîne YouTube. En tout cas, c'est propre-là. J'ai nettoyé le meuble. J'ai tout désinfecté et tout. Donc ça, c'est cool. Et on va pouvoir ranger les affaires. J'ai mis les chaussures, du coup, dans le dressing, il y avait un peu de place. Donc ça, c'est cool. Parce qu'à l'habitude, il y a des conneries. Voilà, comme ça, ça ne change pas. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais essayer de voir comment je peux faire. D'amener, en fait, tous les trucs de peinture, de perles, etc. Donc, c'est parti. Les gars, je viens de voir un truc. J'ai envie de me taper. J'étais en train de prendre mes affaires dans le tiroir. Vous savez où il y a toutes les créations. Et je crois avoir vu le câble de ma machine à soupe. J'arrive. Ah, j'espère pas que ça soit sa principe. J'espère. Je me fais rembourser. Mais en plus, c'est ça. Je suis débilité, mais incroyable. On met un grand D. Putain, mais c'est ça, en plus, l'embout. Je crois que c'est ça. Bah, oui, c'est ce câble-là. Et en plus, j'ai un câble HDMI, en plus. Bah, c'est parfait, dis donc. On a plein de câbles. Je suis dégoûtée. Enfin, je suis dégoûtée. Je vais me faire rembourser, du coup. Mais vraiment, mais une débile que je suis, quoi. Je les cherchais partout, sauf dans la peinture. Enfin, qui met ça dans la peinture ? Personne. Bon, je suis en contre-jour. Mais franchement, ces petites feuilles, là, tout ça, cette petite déco est assez sympathique. Alors, du coup, j'ai récupéré tout ce que j'avais. Donc là, c'est toute la peinture que j'avais eue il y a longtemps, quand j'ai fait l'école boule. J'avais acheté plein de choses, etc. Donc, c'est là-dedans. C'est pas de la bonne qualité non plus. Enfin, à l'époque, je connaissais pas l'action, donc j'avais acheté... Enfin, si, c'était de la bonne qualité en soi, mais c'est sûr que les peintures, elles sont un peu périmées. Il y en a que certaines qui sont périmées, c'est sûr. Donc, tout ce qui est acrylique, etc. Moi, je crois qu'il y a que ça. Ah non, 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 pardon. Il y a tout ce qui est acrylique, peinture noire, enfin, voilà, tout le bordel. Là-dedans, là, c'est un sac avec toutes les perles et tous les fils et tout le bordel pour faire des colliers. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est ce que j'ai acheté aussi à Réaction. C'est pour faire des petites formes et tout, qu'on met ça au four et ça durcit. Enfin, c'est un truc très bien, je pense. Si vous faire des petites créations et tout, c'est dur. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai des pinceaux, j'ai de l'argile, j'en ai plein d'argile d'ailleurs. J'ai plein de petites perles comme ça que j'ai achetées à Réaction. Le problème, c'est que je pensais avoir des mini-boîtes pour les ranger, vous savez. Un peu comme ça ou comme ce que j'ai là, normalement. Attendez, je vais vérifier. Vous savez, des boîtes comme ça. Mais non. Du coup, il faudra que je rachète des boîtes comme ça à Réaction. Donc là-dedans, il y a tout ce qu'il faut en fait pour... Enfin, ça, je l'ai volé à ma voisine. Faut pas lui dire. Je crois qu'elle le sait à force, mais je vais piquer toutes ces perles parce qu'elles étaient vraiment trop belles. Ah, mais oui, c'est ça que j'ai pris pour aller chez ma sœur quand j'ai fait... Parce qu'avec ma sœur, on se fait ça, du coup. On se fait ça, on fait un atelier perles et tout avec un masque, avec... Voilà, il reste encore des masques. Ça permet de passer une petite soirée assez sympathique. J'ai aussi des cœurs comme ceci. Pourquoi il m'en manque pas mal en moi ? J'ai ça aussi. Mais je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de bordel. Donc il faudrait que... Hop ! J'achète des petites boîtes comme ça. Ou même peut-être des caisses pliables. Alors, je vous montre vite fait l'organisation. Bon, comme vous pouvez le voir, il manque des bacs, mais franchement, ça va. Alors, en bas, je sais pas si vous verrez bien, ouais, en bas, du coup, là, j'ai mis toutes mes peintures pour aligner. Derrière, il y a la poterie. J'aurais bien aimé que ça soit vers moi, mais bon, je fais pas, je fais avec ce que j'ai les bacs que j'ai. Là, j'aimerais bien acheter un bac pour mettre toutes mes petites ficelles, là, comme ça. Donc, un grand bac. Je vais essayer de trouver ça à Action, ou à Primark. Là, il y a mes perles. Là, j'ai mis dans la boîte où il y avait de la peinture, qui est périmée, d'ailleurs. Il y en a certains qui sont périmées. Ensuite, là, j'ai mis les petites peintures qui sont un peu périmées. C'est simple de voir quand c'est périmé, il y a des traces un peu partout, c'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai mis une toile cachée qui est enroulée, en fait. Parce qu'elle passe pas. Elle passe pas. Donc, voilà. Là, il y a juste mes petits pinceaux. Il faudra que j'en achète parce qu'il me semblait qu'il y en avait plus. Et là, ça va être mes petites toiles. Donc, en soi, il n'y a pas grand-chose, mais j'aimerais bien investir, voilà, à Action, acheter des petits trucs au fur et à mesure, et mettre ça là. Et à côté, il y a le modèle de ma toile. Et je sais pas si je vais montrer en bas, aussi, il y a les toiles. Donc ça, c'est des toiles qui n'arrivent pas à passer droite, dommage. Mais c'est des toiles que j'avais prises sur SHEIN. Et franchement, elles sont super bien. C'est avec la peinture derrière. Elles sont vraiment pas chères. Et après, vous pouvez les accrocher et tout. Il y a déjà les pinceaux derrière et vous avez le modèle. Et enfin, voilà, c'est assez bien. C'est vraiment débutant et avec des petites fleurs et tout. Vraiment, je trouve ça trop bien. Et là, sur le côté, j'ai mis le truc pour mettre la peinture. Je pense que je vais m'organiser comme ça. C'est bien. Et c'est pas trop chargé. Genre, ça me change un peu. Gros probing. Voilà. Je viens de voir un truc hyper intéressant. Vous savez, les albums photos que j'achète pour faire mes albums photos. D'ailleurs, je vais vous en montrer un. Celui d'Athènes. Celui que vous m'avez beaucoup demandé. Parce que j'ai quasiment fini. J'ai collé toutes les photos mais j'ai pas fait encore les dessins. Donc, il faut que je fasse les dessins et je vous montrerai ça la semaine prochaine. Du coup, mes albums photos, j'arrive bien à les mettre là. Parce que là, en fait, ils sont dans la bibliothèque. Donc là, c'est celui avec ma sœur. Là, c'est celui d'Athènes qui est extrêmement gros. Et en fait, je les trouve pas incroyables ici. Enfin, je les trouve pas ouf. Eh, on tient à quelque chose. On va être un peu penchée aussi sur l'autre côté. Mais... Eh ! On a trouvé un petit spot unboxing là. C'est plutôt pas mal. Donc là, je vais ranger du coup mes petits cahiers. Mais je trouve ça trop joli. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, j'en ai racheté comme je vous ai dit. J'en ai racheté deux. Je sais pas si je vais réussir à tout foutre là-dedans. Mais j'aimerais bien faire un truc par pays. Je vais bientôt faire l'Italie. Genre quasiment toute l'Italie. Vraiment. Je vais faire des road trips et tout. Mais ça, je vous en reparlerai aussi la semaine prochaine. Donc voilà, je vais mettre ça à l'intérieur. Mais oh là là ! Ça... La Grèce prend énormément de place. Mais je les trouve beaucoup mieux là. Non mais... Mais c'est incroyable. Je suis vraiment trop contente. Vraiment, c'est beaucoup mieux. On est d'accord. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça beaucoup mieux. Bon, après, il faudra vraiment organiser tout ce bordel là. Parce que là, c'est pas possible. Et je voulais au début changer la boîte parce que la boîte, elle est trop longue. Et mettre des petits trucs dans une autre boîte. Sauf qu'en fait, je sais pas si vous allez voir. Mais... Attendez. Vous voyez ça là ? Le petit couvercle, il se casse hyper facilement. Genre il s'enlève. Donc à tout moment, je fais tout tomber. Il y a la Primark. Je pense Primark demain, mais action, je sais pas trop quand. Donc écoutez, déjà voilà pour ça. Plutôt pas mal. Maintenant, on va... Vous savez ce qu'on va faire. On va déplacer le fauteuil. Donc déjà, j'ai mis ma plante ici. Bon, c'est pas incroyablement joli. Mais je me dis que ça sera toujours mieux que là. Parce que là, vraiment, j'aimais pas du tout. Voilà. Donc là, il y a déjà une petite place de plus dans la bibliothèque. Mais je vais essayer d'enlever des livres que j'utilise pas et que je vais peut-être les filer à une asso. En fait, j'aurai pas de repousser le fauteuil parce que je sais que je vais galérer comme jamais. Donc je vais trier ma bibliothèque. J'ai pu trier. Donc ça se voit plus dans le bas. J'ai enlevé des livres de cuisine, des livres ici, des petites magazines. Bon, je vais vous montrer du coup ce que je vais foutre dans un carton. Donc à Titeuf. Je sais même pas pourquoi j'ai ça. Je n'ai jamais aimé Titeuf. Il y a des trucs de dictionnaire, des choses comme ça. Il y a deux livres super pixo géants. Alors pourquoi ? Parce que c'est des éditions en fait qui se suivent. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en gros, là, ça forme une image quand tu as tout. Sauf que je n'ai pas ce qu'il y a avant. Donc ça ne sert à rien de le garder. Enfin voilà. Là, c'est pareil. J'ai le numéro 236. Je pense que c'est quelqu'un qui me l'avait donné ou acheté pour moi et je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais alors non, je l'avais pris parce que je me suis dit c'est bizarre la nouvelle édition. En fait, ils sont plus petits. Ils sont plus chers aussi. C'est des magazines qu'on m'avait donné. Ça aussi pareil. Total Spice. Oh là là, je ne sais même pas de quand ça date. Sachant que là aussi, ce n'est pas optimisé du coup. Et là-bas aussi. Je crois au-dessus, il n'y a pas de livre. Après, j'aime bien. Comme ça, il y a juste Poséidon. J'aime bien. Poséidon Triton, pardon. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Ça manque d'un petit tapis mais en réalité, je suis assez contente de cette petite vibes là. C'est trop beau, non ? Ce que vous en pensez ? Même plus qu'une petite lumière. Un truc un peu chill, cosy. Déjà, on est pas mal au niveau du cosy. Bon, j'ai enfin fini de tout nettoyer, de tout ranger. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a encore deux, trois petites choses à acheter pour bien organiser. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti ! On arrive dans l'entrée du bureau. Donc, voici la petite vision assez sympathique. J'adore avec le coussin. C'est trop beau. Enfin, le coussin, le couffin, pardon. Vraiment trop beau. J'aime trop l'ambiance avec mon petit néon on air. Vous ne le voyez pas tellement bien la caméra, mais c'est marqué on air là-bas. Donc, après, vous connaissez mon bureau. Vous avez les bibliothèques, mon dressing. Là, c'est mon bureau là où je travaille de base avec mes petites garmes lumineuses, mes petites plantes, avec mes photos. Donc là, je suis trop contente. La bibliothèque, du coup, j'ai changé là-haut. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, j'ai rajouté des livres. J'ai essayé d'un petit peu espacer les autres livres aussi là, pour avoir un peu de trous en dessinant que ça soit un peu joli. Ça a beaucoup changé. Enfin, il y a des trous à voir pour acheter des petits livres, etc. J'ai envie de m'acheter plein de livres en ce moment, même si je n'ai pas beaucoup de temps de lire, mais je pense qu'avec mon petit espace, là, ça peut être plutôt sympathique. Bon, là, vous ne voyez pas, mais il y a des petites lumières. De toute façon, je vais éteindre la lumière après pour vous montrer de mieux ce que ça donne. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Le néon qui est juste là, la plante. Au final, la plante, je trouve que ça a fait un effet un peu tropical. Vraiment, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je le trouve assez sympathique. Je ne la vois pas ici, je ne la vois pas ailleurs. Je la vois là, elle est très bien, elle n'a pas de place. Je suis ravie. Elle est vraiment très bien. Il peut être comme en intérieur, comme en extérieur. Le coussin se lave vraiment très bien. Donc, je l'ai lavé, j'ai passé un petit coup de pchipchit parce qu'il était un peu poussiéreux, mais sinon, il est tout propre. Prince, rien de faire caca. Nous sommes ravis d'entendre ça. Ensuite, sur la droite, nous avons le meuble de ma grand-mère. Je suis trop contente. Je vais l'avoir bien mis en valeur en soi, j'aime bien. Avec du coup, une petite bougie juste là, mon tableau que je vais bientôt peindre. Ça, c'est des affiches. Ça, c'est un dessin de Cindy et Pierre que j'ai depuis très longtemps. Et ensuite, sur l'autre côté, ça n'a pas changé. J'aime beaucoup parce que j'ai un peu trop débordé au niveau de l'eau pour mettre les petites plantes. C'est super sympathique. mon petit espace de bureau. Et vraiment, je suis trop contente. C'est hyper chill. Je ne sais pas. Je trouve ça trop beau. En tout cas, ça a changé. Juste un couffin comme ça, un peu mieux aménagé. C'est hyper joli, je trouve. L'année dernière, je l'avais mis à l'intérieur. Enfin, il y a deux ans, pardon. Et j'aimais beaucoup mais je ne l'utilisais pas vraiment parce que j'allumais le chauffage donc c'est un peu gaillère. Enfin, vous voyez. Là, je n'allume plus le chauffage, c'est terminé. C'est bon, on a tous marre. Mais j'ai trouvé des petites cachettes comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je les ai mis là en attendant et du coup, il faudra... Et j'ai trouvé aussi ça, voilà. C'est des petites boîtes comme ceci. Bon, j'ai mis les perles qui traînaient et là, c'est la peinture, les pinceaux mais j'irai acheter dans une prochaine vidéo les petits trucs à action et tout. Franchement, on est plutôt pas mal avec ma petite plante. Genre là, la vision que j'ai, c'est vraiment les tropiques. La dernière fois que j'étais dans ce bureau-là pour vraiment faire quelque chose, c'était pendant ma L3, ma L3 gestion finance où vraiment je travaillais 15h par jour sur ce bureau-là. Et après, il y a eu le dessin de ma chienne en même temps et donc, je m'en suis beaucoup voulu en fait de... Enfin, c'est hyper bien ce que je vais vous dire mais je m'en suis beaucoup voulu de t'avoir énormément travaillé et de pas avoir vu les premiers signaux faibles que ma chienne allait mal. Après, les animaux cachent beaucoup leurs jeux parce que quand elle est arrivée chez mon père pour passer une petite semaine de vacances, le premier jour a été assez relâchée donc là, on fait toute la pression de ne pas montrer et je m'en suis beaucoup voulu et du coup, j'ai pu du tout bosser dans mon bureau. J'ai pu du tout bosser tout court. Pendant mon M1, le premier semestre, j'ai vraiment pas bossé. Bon, j'ai eu une très bonne moyenne. Je ne sais pas pourquoi, on appelle ça le talent. Et en second semestre, j'étais à Athènes donc j'ai toujours pas bossé aussi dans ce bureau-là. Ce semestre-là de mon M2, je n'ai absolument pas travaillé sur ce bureau. Je n'ai pas mis une seule fois mes fesses sur ce bureau. Je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est quand même une pièce qui est hyper bien. C'est quand même une chance d'avoir une pièce en plus pour travailler. Très peu de gens ont. Souvent, les gens ont un bureau dans leur chambre ou un bureau dans le salon. Moi, j'ai 15 mètres carrés de bureau d'endroit pour laisser libre ma créativité et je ne l'utilisais pas. Ça m'énervait de ne pas l'utiliser et j'ai envie de recommencer à travailler, recommencer à faire des choses. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire de la création, donc faire de la peinture comme vous avez pu le voir. J'ai pris des trucs de peinture. J'ai envie de reprendre tout ce que je faisais avant il y a quasiment 10 ans où je peignais énormément, je dessinais énormément, je lisais aussi. Là, j'ai plein de livres que j'ai achetés et que je n'ai toujours pas lus, notamment les livres Disney, Harry Potter. J'aimerais bien les relire. J'aimerais bien me poser dans un endroit tranquille, sans télé, sans rien, avec un peu de musique et être chill avec une bougie à côté, faire mes bracelets, faire mes colliers, faire mes tout, tous les trucs à la con comme ça, être posé chill dans un endroit et du coup, je pensais le faire et je l'ai fait. Et il manque une dernière chose, peut-être que je lui ai demandé pour mon anniversaire, c'est une enceinte. Une enceinte pour mettre de la musique, c'est vrai que je le mets toujours sur mon téléphone ou sur la télé que j'entends du salon et tout, mais c'est vrai qu'une petite enceinte qui me serait utile aussi pour le vidéoprojecteur, ça serait plutôt pas mal. Mais il y a une enceinte qui peut-être qu'on mettra là sur le meuble ou dans la bibliothèque par exemple, ça peut être super joli, un petit coin, enceinte et tout, je ne sais pas. Ou même sur mon étagère à planche, je ne sais pas. En tout cas, j'aurais aimé une petite enceinte pour avoir une musique. J'essaie de me sentir un peu mieux dans cette pièce, ça fait 4 minutes que je le dis, mais je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour ma créativité parce que moi, j'adore faire des choses créatives, j'adore faire de la poterie, j'adore faire de la peinture, j'adore dessiner, j'adore créer des choses, des colliers à contre, enfin voilà. Hop ! Et je sais que Prince adore le fauteuil, donc, t'as fait calque à toi. Oh, tu pues ? Bah oui, on t'a entendu grinter. Et du coup, je sais que Prince adore le fauteuil aussi, donc avec un petit plaid que je vais mettre dessus, comme d'habitude. Donc, voilà. C'en est tout pour cette petite vidéo. En plus, c'est sympa, genre ce petit cadre pour parler, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, genre moi, je trouve ça sympathique. Je vais vous montrer juste le bureau de nuit, ce que ça donne, faire une petite visue. Je trouve que c'est hyper chill, hyper sympa, vraiment, on s'y sent bien. Enfin, moi, je me sentais tellement bien à l'époque, donc j'espère me sentir beaucoup mieux. Et bah écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère, bah sincèrement, qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous aider, peut-être à vous motiver, à arranger une pièce que vous avez totalement délaissée ou abandonnée et que vous ne vous sentez plus bien. Peut-être que ça peut vous donner des idées pour commencer une nouvelle activité, commencer une nouvelle petite passion, continuer une petite passion, n'importe, essayer de vous motiver, vous donner des idées et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée de filmer ça aujourd'hui parce que sinon, je pense pas que j'aurais pu le faire toute seule. Bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Elisabrtoff, à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes mises au fichon juste en bas, je vous fais d'énormes mises au fichon et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.